Bonjour à tous, je suis Fanny Roland, je suis l'attachée culturel à l'Institut français de Tunisie. Notre objectif est de favoriser les échanges entre les scènes culturelles tunisiennes et les scènes culturelles françaises. Pour cela, nous travaillons selon trois axes, la décentralisation. Cela signifie que nous ne travaillons pas seulement à Tunis, mais sur l'ensemble du territoire. Nous avons deux antennes des instituts français Assouz et Asfax, et six alliances françaises dans différentes villes de Tunisie. Ensuite, le deuxième axe, c'est la formation et la professionnalisation. Cela passe par des formations, des ateliers, de l'échange de savoir-faire et d'expertise. Et le troisième axe, ce sont de grands événements, par exemple des festivals ou des biennales. Et pour cela, nous travaillons en partenariat avec des institutions ou des associations tunisiennes. Sur l'axe de décentralisation, on organise par exemple des tournées d'artistes. L'année dernière, on a travaillé sur un projet de théâtre jeune public, un focus de théâtre jeune public, qu'on a organisé en partenariat avec les journées théâtrales de Carthage. Puis, à Tataouine, nous avons travaillé avec le Centre d'art dramatique et scénique de Tataouine en partenariat. Sur l'axe de formation, professionnalisation, notre objectif, c'est de favoriser les échanges d'expertise, de savoir-faire. Un des exemples que je peux citer, c'est le projet Archipel, qui est en cours actuellement. Nous travaillons avec le Conservatoire de danse de Paris et le Ballet de l'Opéra de Tunis, sur un grand projet qui réunit 30 danseurs, 15 danseurs tunisiens et 15 danseurs français, qui travaillent à une création de la chorégraphe française Mathilde Meunier. Il y aura la première qui se passera à Paris au mois de mai de cette année, puis en Tunisie au mois de juin. Et le dernier axe, qui est celui des grands projets, je peux donner comme exemple la biennale de photos Jaouphoto, qui s'est tenue en octobre dernier en partenariat avec la Fondation Kamel Lazare, avec 17 expositions, des conférences, des rencontres professionnelles, et tout ça dans l'objectif toujours de favoriser les échanges et les rencontres entre les artistes et les professionnels de la culture français et tunisiens. Pour 2023, on peut par exemple parler de la Nuit des idées, qui se tiendra le 20 mai prochain, sur le thème « Plus, points d'interrogation ». La Nuit des idées, c'est un temps fort autour d'une thématique qu'on propose à plein de partenaires pour travailler ensemble sur un sujet commun. Chaque année, nous soutenons une centaine de projets franco-tunisiens dans tous les secteurs, donc la danse, le théâtre, la musique, les arts visuels au sens large, donc ça peut être la photo, la vidéo, l'architecture, le design. On vise particulièrement la jeunesse tunisienne, un public jeune. Donc par exemple, cette année, nous sommes partenaires du festival de jazz, Sika Jazz, au KEF. On s'adresse aussi souvent aux jeunes diplômés. Par exemple, on a en ce moment un appel à candidature dans le secteur des arts visuels pour soutenir deux artistes tunisiens en résidence à Paris. C'est une résidence qu'on fait en partenariat avec la Fondation FIMINCO. Ça passe par des appels à candidature, ça passe par des programmes de résidence. On a le programme de la Villa Salambo. On accueille chaque année une dizaine d'artistes en résidence sur toutes les disciplines. Ça passe aussi par des invitations à des professionnels tunisiens qui vont en France sur des festivals pour repérer des projets intéressants, des projets innovants. Ça passe aussi par une plateforme qu'on a mise en place cette année pour pouvoir recevoir des demandes notamment d'associations d'artistes français et tunisiens. Donc ce sont tous ces moyens qu'on met en œuvre pour favoriser ces échanges entre les scènes culturelles françaises et tunisiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !